salut tout le monde les gars c'est le graveur on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur clash royal dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement faire le défi méga tirage alors je l'ai déjà testé et honnêtement je trouve qu'il est grave stylé comme défi c'est un des défis préférés je pense que que j'ai fait et en fait le concept de défi c'est qu'on aura beaucoup de cartes au début je sais pas il y en a combien mais on a beaucoup et au fur et à mesure on va devoir choisir une ou deux cartes pour constituer notre deck et après ça sera au tour de l'adversaire de choisir une ou deux cartes et jusqu'à constituer notre propre deck et en fait je trouve grave stylé parce qu'on voit ce que l'adversaire choisit après on s'est à nous de choisir c'est franchement bah comme vous l'avez vu j'ai déjà fait une victoire on va tenter d'en faire une autre dans cette vidéo mais je trouve honnêtement que c'est grave stylé ensuite juste avant que la vidéo commence j'espère que vous avez tous passé un joyeux noël que vous avez eu plein de cadeaux vous avez passé un bon moment en famille et j'espère que vous avez passé un bon moment pour le nouvel an que vous allez bien faire la fête comme il le faut mais attention avec modération ensuite là je vais vous parler du concours que j'avais mis en place pour le pass royal je vais vous donner le nom du gagnant qui va s'afficher à l'écran désolé si je prononce mal c'est ilan perret 742 qui remporte le pass royal alors je t'invite à venir sur mon compte clash royal mon second mon compte instagram pardon qui s'affiche à l'écran tout de suite pour discuter de comment je vais te remettre cette récompense ce cadeau de noël que je t'offre et voilà on va pouvoir ensuite partir pour la vidéo let's go en tout cas félicitations à toi et aussi je voulais juste vous dire pour toutes les autres personnes qui ont participé enfin là l'occurrence vous n'étiez que deux à participer mais du coup pour l'autre personne qui a participé malheureusement tu n'as pas gagné je suis désolé mais vous inquiétez pas je vais refaire des concours comme ça un peu plus souvent pour vous régaler vous faire un peu plus tous gagner aujourd'hui ça n'a pas été toi peut-être que la prochaine fois ce sera toi je l'espère en tout cas pour toi du coup on va arrêter de parler on part tout de suite pour le combat let's go allez bah là du coup comme vous voyez il ya toutes ces cartes qui apparaissent on en voit qu'il y en a vraiment beaucoup et on va devoir choisir parmi toutes ces cartes la première carte en vrai je vais prendre l'arène des archers c'est une très bonne carte on va là du coup c'est l'adversaire qui va choisir ses autres cartes maintenant et après ça va être à nous de choisir les autres cartes alors qu'est ce qu'il va choisir honnêtement j'ai pas regardé ce qu'il ya il n'y a pas le chevaucheur de cochon d'habitude j'ai je choisis souvent le chevaucheur de cochon ok il a pris le pk donc je pense que on va prendre la tour de l'enfer quand même ok il a pris le chevalier d'or on va donc prendre la tour de l'enfer pour défendre son pk et en vrai on va prendre l'électro sorcier parce que s'il prend l'électro sorcier il peut contrer notre tour de l'enfer donc ça serait pas lourd maintenant on va voir ce qu'il va choisir après je pense potentiellement prendre la valkyrie et pourquoi pas le dragon de l'enfer aussi et après il faudrait que je prenne un sort et de quoi défendre l'aérien au coup même si pour l'instant il n'a pas trop de troupes aériennes je prendrai peut-être aussi un une ou une condition par exemple géant royal et lui quand même il a un des que assez cher c'est un petit peu cher sont là voilà on va prendre le la valkyrie et le dragon de l'enfer et ensuite qu'est ce qu'on pourrait prendre je pense que peut-être notre deck est aussi cher il va falloir un peu faire descendre le prix je pense on va prendre les flèches et pourquoi pas je sais pas ce qu'on pourrait prendre parce qu'il n'y a pas trop de deux cartes qui nous permettrait de bien faire ce qu'il faut mais je pense qu'on va partir avec le fût à à squelette je sais pas si c'est si j'ai fait un bon choix mais ça peut permettre d'attaquer et aussi c'est notre deck assez cher en élection là ensuite on va choisir en vrai de vrai le mineur pourquoi pas on peut faire un beau combo avec fût à squelette mineur on a le dragon de l'enfer aussi qui est une bonne carte avec la valkyrie mais ok je suis pas forcément satisfait du tech que j'ai créé après on va bien voir comment ça va se passer mais vous voyez déjà que le début en vrai c'est nous mêmes qui créons notre deck l'adversaire créé notre deck aussi en fonction de notre deck que nous avons créé et franchement je trouve que c'est grave stylé pour l'instant on va jouer la reine des archers juste ici les trois petits gobelins en fait de vrai je pense pas qu'on va les défendre à ça par contre on va défendre j'ai pas trop de cartes pour défendre honnêtement j'avais j'aurais pu jouer là là j'aurais plutôt la t2 mais je préfère la garder pour le pour le pk et là c'est vrai qu'on est mal parce qu'il nous a bien gratter à gauche va falloir qu'on remonte un peu peut-être que le dragon de l'enfer va pouvoir mais je pense qu'il va jouer l'ordre de gargouille parce qu'il a l'ordre de gargouille voilà comme je vous l'ai dit là ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer l'électro sorcier la valkyrie et l'électro sorcier comme ça ouh ça tape malheureusement elle est vraiment n'est pas très très bon dans ce début de partie là on va perdre la tour malheureusement ah non on perd pas la tour on va tenter quelque chose mais je pense qu'il a un meilleur deck que nous il s'est composé un meilleur deck après voilà c'est là on a on a très mal commencé la game on va essayer de se rattraper même si ça va ça va être compliqué on va jouer la reine des archers voilà on se prépare à jouer le mineur aussi on économise pour la capacité de la reine là hop on active la capacité merde on aurait pas dû activer la capacité oh là là on est trop bête on est trop bête on a mal joué encore une fois et je pense que c'est très mal parti pour gagner la game après ne jamais dire jamais mais là on a plus d'électroir va prendre la tour il va bien gratter aussi à droite avec sa charette à canon on est très très mal on va tenter de défendre quand même en plus il gel on a bien fait de défendre mais on est très 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 mal là les amis attention je pense que on va pas dire que c'est fini parce que il ne faut pas partir pessimiste mais on est pas bien on est vraiment pas bien après peut-être qu'avec le dragon de l'enfer ça peut passer il va zappent là je pense ouais voilà il zappe on va tenter quelque chose mais en fait voilà le truc c'est qu'on a pas vraiment de de push on a peut-être le dragon de l'enfer et voilà il a le pk en fait nous on a pas de vrais push et je pense c'est ça qui qui fait que je peux pas trop attaquer à part le le fuit à squelette mais encore là il va prendre le deuxième tour en plus j'ai un petit peu oh en plus il gel ah c'est chaud là c'est ces choses qui est en train de se passer ouais je pense que c'est clairement terminé là en plus on a même pas de quoi défendre le attendez oh mince je voulais flèche oh j'ai le somme je voulais flèche mais du coup j'ai pas réussi flèche et non 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 ah je me suis fait défoncer je pense parce que les gars il a mieux choisi le deck que nous on a fait un peu de la merde dans la fin au début on a choisi un bon deck mais à la fin c'est parti un peu on a fait un peu de merde et c'est pas grave malheureusement on a perdu mais on reste on garde la tête haute du coup les gars on ne va pas repartir avec un autre combat parce que la vidéo est déjà assez longue malheureusement on aura fait qu'une défaite mais malgré la défaite j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas encore une fois félicitations à toi ilan perret 742 pour la victoire du concours je te remets la récompense sur instagram pour bien me faire un tour et sur ce les gars n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la cloche des notifications et à commenter la vidéo pour dire ce que vous en pensez et sur ce je vais vous dire à la semaine prochaine et c'était la dernière vidéo de 2022 et je vous dis à 2023 ciao ciao tout le monde